Je vais vous présenter mon deuxième coup de cœur de l'année 2019. Il s'agit du roman de Victoria Mas, Le bal des folles. Il a obtenu le prix Renaudot des étudiants en 2019. Il raconte les expériences du professeur Charcot à l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris, à la fin du XIXe siècle. Des femmes sont internées, souvent bien malgré elles, puisqu'elles ne sont pas toujours folles. Il y a des hystériques, il y a des épileptiques. L'histoire d'Eugénie est une jeune bourgeoise qui va être enfermée par ses parents parce qu'elle communique avec les morts. On va suivre l'histoire de trois patientes et de leur infirmière qui va être très intriguée par Eugénie parce qu'elle va lui démontrer qu'en fait, elle dialogue bien avec les morts. Et donc, au bal de la micarème, qui a lieu tous les ans, elles vont être déguisées et elles vont se retrouver toutes les folles à danser. Et là, il va y avoir le dénouement de l'histoire. Je vous laisse découvrir. Et là, il va y avoir le dénouement de l'histoire. Merci.